et bonjour à tous j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur fs22 au domaine de barrières aujourd'hui dans cette vidéo on va produire enfin notre bois de chauffage avec tout le bois qu'on a ramassé mais c'est un petit peu chaotique d'ailleurs je m'excuse pour le live de ce dimanche qui était vraiment de pas bonne qualité on va pas se le cacher donc du coup je m'excuse pour ça et on se retrouve juste après l'intro les gars pour aller voir vous faire pas mal d'argent avec ce bois de chauffage franchement ça vaut le coup et donc les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au domaine de barrières merci à vous pour tous les retours bienvenue dans ce épisode précédent avec le bois où c'était un petit peu la galère on va pas se le cacher surtout en live ce dimanche où je tiens déjà à m'excuser parce que c'est vrai que c'était un live totalement de mauvaise qualité je tiens à le dire parce que c'était c'était énervant c'était et je pense qu'il ya un bug vis-à-vis de ce bois peut-être qu'il ya un autre mode ou quoi parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le souci là même avec le chaîne le fait d'empiler les morceaux qui les morceaux s'empilent bien sur l'autre et tout et moi j'ai le bug en fait qu'il ya des collisions comme des collisions invisible donc je dois voir un bug à quelque part qui fait que en plus c'était énervant c'est agaçant donc je m'excuse déjà pour le live de ce dimanche qui était vraiment pas fou et donc voilà déjà à vous le dire donc là dans cette vidéo ce qu'on va faire ça va être d'essayer de produire notre bois de chauffage avec ce bois alors il nous reste encore un peu de bois là c'est vraiment déjà commencé à mettre en place ce système voir le bois de chauffage mais il faudra qu'on mette également le point de vente on mettra je pense à la série parce que c'est quand même mieux d'aller vendre à la série voilà et ça voilà c'est un point donc on va faire une fabrique qu'on va placer du coup sur la ferme ensuite on enlèvera pour la mettre on l'enlèvera par la suite vous avez bien compris un petit peu l'idée c'est juste pour tester un petit peu tout ça ça fonctionne plutôt bien lorsqu'on allait tester sur ma ferme cantoise donc voilà je vous passe sur la scène de jeu en tout cas j'espère que vous êtes tous très très bien en ce jeudi soir comme d'habitude de retour sur ma ferme sur le domaine de barrières à chaque fois je me trompe on est de retour au domaine de barrières et vous le voyez la neige s'est invité avec nous pour faire cette activité en venir de saison sur le jeu on a moins de temps même un peu de saison aussi chez nous nous on voit du bois de chauffage en plus ce qui est bien c'est que le bois de chauffage se vend plus cher l'hiver donc du coup on va pouvoir en profiter également pendant que de vendre le bois au plus haut simplement donc souvent déjà fait les amis c'est de placer le point de le point de pas de point de point de vente mais un point de fabrication pour le bois on va le placer j'ai le haut coin franchement je trouve plutôt pas mal alors construction je vais déjà je pense le placer comme ça on va voir je pense qu'il n'y a pas qui est réellement besoin de de faire de nivellement de terrain ou quoi c'est pas gros c'est ça peut-être bouger un petit peu le terrain mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus voilà c'est celui-ci donc c'est production de bois de chauffage mode c'est fait que j'essaie de vous mettre en description pour ceux qui le voudraient et si j'y pense voilà donc on va le mettre par ici voilà le but c'est d'avoir quand même de la place sur la droite qui n'est pas dans ce point à droit donc je préfère me pas trop me coller à droite vous voyez là on n'est pas à 2028 euros donc ça c'est un prix qu'on va payer bien sûr c'est normal ça c'est voilà on va le payer bien évidemment tac voilà donc là on va déjà voir ce que ça dit donc voyons un petit peu ce point de vente de quoi ce point de fabrication de quoi il est composé ça m'a à peine soulevé la terre franchement ça va même pas en fait non ça va donc ici vous le voyez vous avez la fabrique pour gérer avec la touche r donc c'est ici production recette donc la recette c'est que du bois ça qui est bien et ça va nous donner du bois de chauffage bien évidemment donc on va pouvoir activer tout ça voilà et maintenant qu'elle active on va pouvoir venir mettre notre bois ici le reste qu'on décharge je pense qu'on va essayer de reculer que le plateau là et ça devrait nous prendre après on fait comme en fait quand on vend le bois vous savez les billes de bois on appuie sur la touche r sur le point d'exclamation et ça devrait tout vendre allez on va tester ça du coup sans plus tarder je l'ai testé enfin du moins sur l'autre partie regardez le chargement de bois pour ceux qui n'ont pas vu là il y a bon ok premier bout de bois il tombe ça commence très bien je vous invite pas le regarder ce qui était de mauvaise qualité j'ai quand même laissé mais bon en vrai c'était pas un live de bonne qualité je tiens à m'excuser là dessus parce que c'était vraiment c'était vraiment pas alors niveau à clair c'était vraiment pas fou comme live donc donc voilà je m'excuse là dessus plus des petits soucis on dire privé mais enfin des petits soucis ici des petits soucis mais qui sont privés le tout cumulé fait que j'ai ça m'a un peu énervé ça m'a un peu j'avoue donc du coup voilà je tiens à m'excuser là dessus encore une fois c'est pas le bon exemple à avoir en live ça je le sais et je tiens à m'excuser là dessus c'est pas ça me ressemble pas trop en plus mais bon des fois c'est comme ça quand on cumule plusieurs choses plus le petit bug sur ma ferme comptoir ce que j'avais eu en tournée en tournée la vidéo le matin j'avais quasiment toute ma vidéo que j'ai dû mettre à la fin j'ai mis la poubelle ce qu'on pc avait planté à j'étais énervé aussi avec ça après s'il n'y avait rien qui allait le dimanche c'était un jour sans dimanche sur farming c'était un jour sans aller on va essayer de reculer ça ici là je pense que je suis pas mal petite marche arrêt qui est plutôt pas dégueulasse d'ailleurs et c'est vrai regarder ce bug là des morceaux de bois c'est vrai que c'est pas normal moi j'ai jamais vu ça non plus il ya forcément un truc à un moment où ça bug il ya quelque chose allez on va faire air voilà oh ça a tout enlevé c'est parfait pas quasiment je vais peut-être juste les prendre avec le mode force là parce que j'ai peur que ce soit un peu galère voyez vraiment quelque chose qui va pas là vraiment vraiment quelque chose qu'elle est vraiment pas ici c'est un truc de fou il y en a qui me disent que c'est le plateau mais j'essayais que le plateau avec la benne ça faisait pareil il n'y avait rien qui allait donc bon ça c'est on va faire le bois comme ça c'est tant pis ciel bug mais alors pour trouver lequel pas si vous avez d'ailleurs des pistes un une piste de deux bugs 12 minutes de bois on a quand même 12 minutes donc là ça va se faire vous allez voir les palettes d'un air spawn à côté c'est plutôt pas mal il ya également cette bille de bois on va nous continuer d'aller tomber un pas de de faire un peu de bois voilà donc je vais le faire comme je l'ai dit avec avec le on va le faire avec le pardon le mode force pour charger tout parce que sinon c'est tellement galère terminé neige de foule et ça qu'ils avaient annoncé de la neige au mois de décembre mais là les gars ça y est c'est parti on y est on y est dans la neige allez go on repart du coup chantier bois et tout le bois qu'on a tombé en du coup ça m'a un peu calmé sur le fait de tomber beaucoup de bois parce que quand je voyais le bug que le pas misère que c'était j'ai fait non dans ma tête je me suis dit on va pas non plus forcer le truc et en faire des tonnes et des tonnes déjà que là en vrai il ya encore du bois à empiler ah y'a un mode que j'ai il faut que je ah bah faudra que je quitte la partie que je revienne faut que je télécharge un mode les gars bah je fais un cut tant pis parce qu'on a tout ce qui est broussaille enfin pas broussaille mais petit bois et tout qu'on va vendre directement là bas vous allez voir je vais vous montrer et j'avais on avait dit que je remercie mon petit alex d'ailleurs qui m'a envoyé une mode par mail qui permet de vendre ce vous savez la petite série plaçable qu'on avait sur la ferme de l'espoir bah je l'avais plus et du coup il me l'a renvoyé parce que c'est un retrouver le nom et tous les galères du coup il me l'a envoyé gentiment je le remercie et on va du coup faire une petite une petite pause voilà dans la vidéo je vais éternuer ça commence bien ah ça me gratte ça me chatouille on fera une pause à la fin et on ira vendre ce bois directement au chantier voilà comme ça ce sera beaucoup plus simple et on verra mais peut-être que c'est pareil peut-être que le bois là d'ailleurs si on voit qu'il n'a énormément peut-être que le restant on verra c'est encore beaucoup à débiter on le vendra comme ça aussi parce que le but c'est pas que ce soit trop galère non plus j'ai vraiment envie de passer cet hiver et j'ai hâte en fait d'être au printemps les gars parce que tout simplement on va pouvoir avoir là alors je vais passer dans le blé c'est pas trop non plus voilà mais bon j'ai pas trop le choix enfin j'ai pas trop le choix j'aurais pu passer par l'autre côté mais là c'est quand même mieux par ce côté là on va quand même longer le champ et ce que je voulais dire oui après il y aura la moissonneuse qui va arriver il y aura bon ce qui est bien c'est que ça va nous faire encore des sous là les gars ça nous fait des sous donc ça c'est bon j'ai tout laissé mon matériel ici en plus tout le matériel est là les gars j'avoue oh mais non en fait en bois il n'en restait pas tant que ça on va pouvoir se refaire le plateau là bon celui-là il n'y a pas besoin de le débiter on va quand même le laisser en long voilà le but c'est que ça passe une largeur de plateau vous voyez ça ça bug il y a quelque chose qui va pas alors vous dire ce que c'est c'est alors est ce que c'est le fait que j'ai mal coupé que j'ai laissé des petits branchouilles qui voyez ça sur élève je sais pas pourquoi bon ça j'ai jamais eu la j'aurais pas la réponse je pense bon là c'est pareil en fait le débiter ça sert pas grand chose parce que l'on est plutôt sur des largeur de plateau morceau donc donc c'est cool je peux pas faire des tout petits morceaux parce que ça sert à rien les tout petits morceaux les gars ça plus cette chiant qu'autre chose on avait quasiment tout débiter sans le faire exprès à largeur du plateau là ça c'est top ça bon comme j'ai dit je m'excuse pour le chargement à la main mais vraiment c'est c'est indispensable clairement faites moi confiance les gars ce sera beaucoup mieux pour vous à regarder clairement je vous le dis non mais vraiment parce que sinon sinon c'est une non mais c'était une galère les gars une galère ce bois et j'étais énervé aussi c'est ce qui a fait oula c'est ce qui a fait que what mais voyez vraiment un souci parce que là c'est ouais j'étais énervé déjà à la base donc forcément à faire du bois je le saurais la prochaine fois c'est fini tôt pas c'est fini tôt et là avec des bugs comme ça oui c'est compliqué si vous avez peut-être l'idée d'un bot qui pourrait faire ce parce que ça que moi j'ai pas le souvenir de d'avoir d'avoir ce genre de bug avec le bois mais vraiment et là j'étais surpris est ce que c'est un mode est ce que c'est un outil est ce que c'est un mode de gameplay est ce que c'est c'est pas si vous avez l'info ou si vous pour vous il ya pas de ça a rien à voir avec un mode ou autre chose je sais pas dites le moi en commentaire je suis je suis assez curieux de savoir et d'avoir vos retours là dessus je vais vous montrer après le tas de broussailles des gars bon c'est bien on pourra le faire au final je pensais qu'il restait beaucoup plus de bois en fait je m'en rendais pas compte mais il restait pas tant de bois que ça en fait voilà ça va ça va ça va hop le but c'est de pas en laisser non plus après il faudra qu'on vienne avec une des soucheuses oui parce que là j'aimerais bien agrandir un tout petit peu la parcelle pour le coup mais tout le reste qui est là on va on va je pense qu'on va le laisser les liens clairement parce que c'est et non le bois ça m'a vacciné pour le moment je peux envie de faire de bois vraiment ou alors du sapin un truc simple pas un plus simple à à faire quoi parce que là voilà et je préfère le faire à la main comme ça mais vous voyez tous les voix il ya des collisions invisibles hop je vais sangler ça tout le reste on y vendra les gars on va tout vendre le reste regardez alors c'est ça tout ça tous ces tas de broussailles on viendra avec le petit mode que je vais télécharger je ferai un petit cut et on viendra du coup vendre tout ça bon ça va nous faire quelques milliers d'euros petits milliers d'euros je pense j'en sais rien plus ce petit tas là et on sera pas mal pour le bois on aura quand même éclairci un peu la zone malgré tout et ce qui est bien c'est que ça nous permet d'agrandir légèrement la parcelle et il a fallu continuer un peu ici là mais bon j'avoue non j'ai pas envie de vous proposer le même live la même qualité de contenu que l'autre fois donc du coup on va rester là dessus un c'est très bien c'est très très bien voilà bah si je vais sortir par la tiens à oula pas il ya un morceau là what il ya un morceau là sous la roue là je rêve oui un morceau ouais bah il va il va venir là on vendra tout à l'heure avec le reste là voilà voilà après je sais que le bois sur farming ça a toujours été compliqué un peu galère mais bon je vais avoir un souci aussi à quelque part ah oui puis tiens on va ramasser il ya le petit morceau qui est sur la route c'est pour ça que ça fait le bouchon là voilà bougez pas les amis ne bougez pas je viens vous débloquer enlevez ce rondin qui traîne on va le mettre dessus voilà et après vous pourrez mieux rouler y'a pas de souci ça je l'avais perdu dans la benne de la place d'ailleurs dans la benne de la place ça me fait penser qu'il ya du bois je crois aussi on va y regarder les gars mais mince mais il me semble qu'il ya du bois aussi sur la benne de la place donc qu'on va peut-être le mettre aussi à enlever et puisque le bois qui était dans la benne du chêne on l'avait vendu directement là voilà la syrie et non voilà ok non mais je vois ok ok on va faire ça comme ça on va voir déjà je pense qu'il ya déjà une ou deux palettes conduit spawn là on regarde pour également débarrasser la benne la benne à je vais y arriver la benne de la place et ensuite on regarde pour placer ce point de vente de bois de chauffage d'ailleurs on peut déjà regarder peut-être les prix de vente non faut peut-être placer le point de vente avant on ira le placer j'espère qu'on peut le placer à la syrie je pense que oui et voilà on va le faire comme ça sera de beaucoup pas de meilleure qualité comme contenu sur le bois parce que voilà je triche un peu je le prends la main mais pour moi avec le souci que j'ai tout c'est indispensable puisque même dans la fourche en godet ça n'allait pas pour ce qu'on n'aurait pas vu live je vous invite vraiment les à ne pas le voir mais allez voir si vous voulez par curiosité pour voir comment j'ai galéré parce que j'étais trop face à moi il trop énervé plus ce petit énervement avant de la vidéo et les petits soucis à côté bah forcément ça fait des fois que tu tu t'énerves et c'est pas des choses à faire en live et ça je m'en excuse bien évidemment le principal c'est de reconnaître ses torts et je les reconnais donc donc voilà je sais que je fais de la du caca bah voilà et j'imagine pour vous ça devait pas être forcément agréable à regarder c'est ce que je me suis dit après j'étais un peu mal de ce côté là aussi parce que je me dis putain j'ai vraiment proposé un contenu merdique il faut dire le mot et il y a du monde qui a regardé ça vous étiez 300 ah regardez il y a déjà deux palettes vous étiez hyper nombreux en plus sur le live je trouve donc j'étais un peu mal vis-à-vis de ça j'ai dit putain il y a 300 personnes qui me regardaient râler c'est vrai que c'est pas fou c'est pas fou du tout donc je m'excuse pour ça allez on va essayer de faire la petite marche arrière du seigneur qui va bien voilà est ce que vous allez les amis au salon de l'agriculture est ce que ça y va du coup là parce que bon moi je pense pas y aller j'ai mcdo qui m'a gentiment invité à y aller voilà pour voir le salon un peu en avant à l'heure d'ouverture et tout mais ils ont invité d'autres influenceurs je pense aussi mais comme j'ai dit moi c'est pas un salon je regardais la vidéo de marque qui ou une story qui où il en parlait qui disait que c'était pas un salon qui était il n'a pas gardé une bonne expérience du salon et moi j'avoue je suis un peu comme lui là dessus j'ai pas gardé une expérience de foot ce salon là je sais pas c'est pas trop de monde et passer c'est mieux quand c'est que du monde agricole est ce que je voyais oui ce que je veux dire pardon que des gens du monde agricole qui aime ce milieu là et pas forcément des citadins pourquoi je peux pas vendre peut-être parce que je suis plein attends mais c'est peut-être que je suis plein ah oui d'accord ok on va attendre alors on va attendre on va le laisser là lui pas grave on va couper quand même les feux légère au phare pour la batterie et voilà on a déjà deux palettes est ce que si je l'enlève 1800 temps mais parce que la paix ah ouais la paix est fait 1000 litres ok ouais je les prends comme ça aussi les amis on ira test c'est sympa regardez les petits morceaux là petit morceau boîte chauffage et tout là ça par contre on va peut-être essayer je sais pas si avec le pic ah oui mais ça va spawn de fou les les palettes là what the fuck ah ouais ça enchaîne bon je les prends comme ça mais ensuite on les chargera la fourche peut-être sur le plateau là du coup si je fais air savon paul non qui se passe je suis trop je les mets là ça ne veut pas vendre je sais pas pourquoi c'est pas du bon point c'est pour ça pourtant c'est du chêne oh c'est du chêne ok bon regardons dans la benne de la place ah oui par contre j'enlève mon plateau là attends bon c'est ça qu'on va faire c'est décharger le bois on va le mettre on va le poser là il n'y a pas de raison qu'il y aille pas celui-là aussi la chaîne 2m80 ouais voilà ouais la grosse bille ici là il y a du bois les gars attends on va l'enlever on va le mettre à côté juste là voilà comme il reste un morceau dessus ou c'est ah oui rester vraiment un morceau et ça veut pas le vendre en fait ça veut pas à ça y est ça a buggé qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe ça a buggé qu'est ce que ça a fait ça veut plus marcher oh là là ah si pourtant très voilà ouais c'est vraiment que c'est que oui il n'y a pas assez de place je pense faut que j'attende que ça se vide plus en fait ok la petite benne de là par contre j'ai plus un tracteur et ouais mais c'est le souci c'est que j'ai pu un tracteur bon là il ya ce que je vous fais c'est un petit cut on se retrouve avec la benne de la place du coup je vais ramener là je vais ramener la photo voilà on va se retrouver avec la benne de la place pour voir du coup vider ce qu'il ya dedans et ensuite on regarde pour placer le point de vente commencer à charger que le masser nos petites palettes sur le plateau et voir ce que ça peut donner en prix de vente et few moments later bon les gars je vous reprends ici alors du coup qu'est ce que j'ai fait j'ai juste testé de voir en prenant avec le pic la palette bon c'est un peu compliqué mais ça ça va quand même s'évite de louer une fourche à palettes enfin beaucoup plus simple mais ça le fait quand même du coup là ça a l'air de hop on met ça du coup on a pris tout notre bois cette fois ci on va charger que le petit masser avec le petit masser ce qu'on fera c'est qu'on fera une pause dans la vidéo dans le dans le jeu bois de chauffage on ira vous montrer bah aussi je l'ai acheté du coup pour 500 euros vous le voyez derrière le plateau le petit mode qui permet de vendre le bois et on où on veut mobile utilities je crois c'est ça si je dis pas de bêtises et du coup on ira vendre notre toute notre broussaille là bas les petits morceaux qui restent et on ira vendre ça après donc donc voilà c'est un peu alors c'est un peu scabreux je vous le cache pas mais bon ça ça va le faire ça bouge un petit peu en tous les sens mais ça le fait j'espère oui si ça le fait voilà faut quand même qu'il y ait des choses qui se passe bien quand même dans sur cette série là quand même même si c'est un peu galère mais bon on va déjà se charger un beau petit plateau hop ça comme ça voilà tac voilà alors ça par contre par contre c'est un peu les gars le masser en vrai je pense qu'il va pas manquer vous mais ouais par contre ça à la 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 et au parfait le masser va pas manquer les gars pour une raison c'est tout simplement le l'inverseur franchement l'inverseur qui ne fonctionne pas avec mon joystick c'est c'est tellement galère ouais alors là je suis dans la terre aussi c'est pour ça j'y fille t'abuses pas non plus olé et ça les gars si ça c'est pas beau je vous dis quand je suis le pro enfin quand je veux quand ça veut bien se passer malgré tout même si c'est galère voilà et les gars et franchement tu as l'impression que ça va tout cabaner mais au final ça se passe quand même plutôt pas mal bon c'est bien ça va nous faire quand même pas mal d'argent et palettes sont mille litres j'ai pas regardé c'est ça qu'on va regarder tout de suite tiens ah non là j'ai mal géré voilà là j'ai mieux géré voilà c'est ça que je voulais voir les gars c'est le prix de vente du du bois de chauffage il est où le bois de chauffage j'ai trouvé il est là aucun point de vente disponible ah oui bon on ira placer le point de vente on verra ça à ce moment là et oui j'ai pas placé le point de vente qui va avec le mode soit forcément peut pas vendre ça la série normalement il faut placer le mode point de vente qui va avec en fait tout simplement allez on charge ça ça se passe quand même un peu mieux que le like de dimanche même si là c'est un peu voilà mais bon j'arrive à quand même à les empiler pas trop trop mal à part quand le morceau pas me lâcher ouais bon ça va aller j'en remettrai comme il faut après mais mon dieu voilà vache pourtant quand il voit comme ça tu te dis ça va pas bien se passer mais au final si quand même ça va et ça se met en place sur le pic ça je pense limite mieux qu'avec un limite mieux je sais pas mais qu'avec une une fourche à palettes classique c'est dommage que l'autre soit un peu trop loin sinon je s'empile pas trop mal par contre ouais c'est juste des fois ça veut pas lâcher le pas lâcher ah oui mais là faudrait me lâcher en fait là maintenant alors faut que je le cale derrière là que je fasse passer ah oui et j'ai heureusement que j'ai dit que ça se passait bien ça ça fait partie du truc attends je vais la mettre par terre là plus simple pour la décrocher parce que là là c'est un peu un peu un peu un peu galère quand même j'y fit ça se passait bien jusque là et bon même temps je suis pas j'ai pas l'outil adapté non plus donc je peux pas me plaindre que ça bug ou quoi et bon c'est que ça m'évite quand même de louer de louer un truc il va dire oui mais tu te plains mais t'as pas pris la fourche à palettes ah oui là dessus je suis d'accord avec ceux qui râle à qui disent que je râle pour rien parce que là j'ai pas pris le bon outil et ça m'évite en plus c'est dommage pour pas les prendre par l'autre côté donc non mais aussi j'ai fait faut pas aller dans la terre comme ça le pic qui rentre dans la terre et après je suis coincé oh mon dieu de bon dieu de bon dieu à pas me laisser tranquille ça galère galère sans doute ça elle est on va mettre celle là et ce qu'on fait après les amis ce qu'on place le point de vente et on s'occupe de prendre ma photo avec la petite bénette et on va emmener notre petite scie mobile voilà ça ça va être plutôt pas mal voilà il ya des donc à presque bien c'est pas si mal que ça franchement ça va par contre il neige de plus en plus c'est un truc de fou hop on est à l'abri quand même ok alors on va passer le point de vente donc pour ça on va aller à la série j'espère que ça va fonctionner de qu'on peut aller à la série on peut aller à siri mais alors comment ça se passe à la série déjà là il ya un point de vente déjà ici le bois de chauffage faudrait pas qu'on le mette vers un trigger pour le mettre quand même assez loin est ce qu'on a de la place pour le mettre par ici là il ya un autre point de vente plutôt le mettre par là dans ce cas là plutôt le met ici non ici serait pas mal alors attends il faut que j'aille dans les constructions production point de vente et là non je te vois c'est juste un trigger en fait un c'est rien d'exceptionnel le truc c'est sa production pour le bois de chauffage ok ah oui il faut surtout pas que je le mette là donc là je vais le placer ici à 1000 euros par contre on va se les rembourser les gars juste pour le point de vente j'avoue 1000 euros pour juste pour le point de vente moi je me les rembourses je pense que vous en pensez au pied on me redirait si je veux les renlèves mais pense que vous avez plutôt d'accord avec moi là dessus je pense pas abusé non plus boîte chauffage du coup 6441 euros what ah ouais ça rapporte mieux que sur ma ferme comptoise mais mon sur ma ferme comptoise qui était différent c'est que on avait on est en mode normal en mode facile donc les prix sont vachement plus intéressant malgré tout on verra ça après alors j'ai ramené l'afto j'ai ramené tous les tracteurs pour le coup pendant le off et là on va s'occuper d'aller avec l'afto on va aller rattler notre petite bainette le petit point de vente il est là on va l'emmener on va l'emmener en version comme si voilà on va pas non plus voilà on va quand même pas forcer non plus on faut qu'on l'emmène on l'emmène et ensuite on fera notre dernière vente voilà tac dans la bainette ça va le faire je pense ça devrait passer avec le vieux tagazou ça par contre la neige j'espère que pour vous c'est pas trop chiant à regarder parce que ça que ça peut être alors ça peut être un petit peu à faire mal aux yeux mais peut-être la tête j'en sais rien hop donc là on le prend comme ça il ya juste le petit logo j'avoue je l'avais laissé pour voir le voilà je les avais laissé et là je peux songler ou pas ça fait quoi si je t'angle rien je sais pas ça a marché mais voilà enfin comme ça je peux être juste enlever par contre où aller logo là parce que j'avoue c'est pas top non plus traceurs de interactive donc voilà plus réaliste comme ça c'est juste que je les avais laissé pour le mode le mode boîte chauffage là pour voir vraiment où qu'il fallait mettre les morceaux et tout allez on va emmener ça les petits joueurs mettre les feux il fait nuit j'ai hâte ou par contre non c'est pas tenu du tout donc on va faire gaffe j'ai hâte d'être à début du printemps on aura nos dépendages d'engrais à faire et tout machin on va reprendre un peu de ça va être sympa de refaire cette activité je suis à l'impression que ça commence à blanchir légèrement allez go on y va moulot le temps pas tu me laisses passer t'es gentil merci et go avec le petit afto juste que je fasse gaffe que le banc de 6 tombe pas derrière mais c'est bon ah là c'est pas mal là ça c'est un bon épisode je trouve j'espère qu'en tout cas ça vous plaît j'ai hâte de voir alors j'ai pas que comment on a mis sur sur le plateau c'est un coup 6 dans 6 x 6 36 déjà ça pourrait faire énormément de sous en fait pas énormément je pense qu'on peut faire et encore ça il en reste encore à sortir du bois de chauffage donc je pense que ça peut faire autour des 40 mille euros en vrai c'est pas dégueu c'est pas déconnant en rien c'est pas mal du tout je suis assez content de 200 en tout cas on va passer par la route ce coup ci et puis et puis voilà j'ai aucune idée du temps de vidéo auquel on est mais bon c'est bon quand même ça va le faire avec ce petit afto que j'aime où il n'a beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas ce tracteur mais moi j'aime beaucoup et je le dis je leur dis pourquoi ce tracteur là il n'a peut-être qu'on pas vu la vidéo pourquoi j'ai pris ce tracteur là c'est ce tracteur les gars de mon enfance au tracteur là c'est vraiment tracteur que mon oncle et mon grand-père avait sur la ferme et j'ai appris à conduire c'était vraiment le premier gros tracteur sur lequel j'ai conduit un tracteur normal on va dire sur lequel j'ai conduit c'est un 90 chevaux et c'est vraiment le premier tracteur sur lequel j'ai appris à conduire mes gros tracteurs pas donc du coup c'est une petite valeur sentimentale pour moi beaucoup d'entre vous l'avez compris et tout mais il n'a peut-être qu'ils découlent la série qui se donne pourquoi le tracteur russe polonais cette afto belarus pourquoi ça alors peut-être que si je me mets là peut-être que ça donc c'est tout ça de broussailles est ce que là ça suffit si je me mets là est ce que je peux vendre et comment on faisait déjà aller faire air non ah oui c'est ça 770 et 11 euros attend voilà bah ce ah voilà ouais 631 euros je suis obligé de descendre parce que en fait ça va ça me fait les sangles ça me met les fois même la petite cale 14 euros la petite cale petite cale en bois qu'on a fait et là c'est juste ça ici le banc de ci les gars on va se le garder un bah voilà est ce que j'ai tout vendu est ce qu'il reste quelque chose ou pas pense que non je pense que non c'est parfait tout ça à s'il en reste regardez donc il en reste juste là hop voilà en plus armée propre t'es sûre de pas en oublier ça me vendre ça vendrait pas la souche là non je ne pousse pas j'y fit donc on va regarder juste en bois vendu là pour voir comment ça nous a rapporté avec les les broussailles et tout là comment ça nous a rapporté tout ça c'est quoi c'est une cale ça non c'est ce que je l'ai coupé au pied ouais c'est propre en vrai propre propre non c'est pas ça c'est ça du coup ça nous a rapporté c'est pas ça du tout c'est là ça nous aura rapporté il n'y a pas bois vendu je crois si bois vendu 7000 7000 euros 7032 euros ouais parce que est ce que j'en ai vendu autrement non j'en ai pas vendu on a vendu 6000 euros l'autre fois mais c'est dans la benne du chêne et dans la benne de la place les gars je vous l'ai pas dit je vous ai pas repris là dessus je voulais pas parce qu'il n'y avait rien dedans on a dû le vendre j'avais pu ça en tête bref alors lui je vais te laisser là les amis pour finir la vidéo on va les vendre notre notre boîte chauffage on va aller à la syrie et on va voir combien ça va nous rapporter ce connerie j'ai hâte de savoir combien ça va faire je regarde encore quatre palettes qu'on se monte avant je vais juste enlever la palette quand même fonction ça continue à produire que les palettes continuer à à spawn même si c'est pas gênant après je les enlève plus tard c'est pas grave mais au moins moi ce sera ce sera carré il reste quoi 11 millilitres de bois il reste beaucoup de bois à ça on va faire on va faire beaucoup de beaucoup d'argent là on va faire beaucoup beaucoup d'argent franchement c'est top voilà la neige la neige qui tombe on profite d'y aller bon on est en tracteur on n'est pas en voiture mais avant que tout soit blanc et que tout soit compliqué sur les routes on se dépêche d'aller d'aller vendre ça est ce que je peux passer est ce qu'il ya un chemin j'ai envie de passer à gauche on va passer à gauche et après à droite c'est un coin où j'ai jamais vraiment été on va aller voir ça on va passer par là je vois qu'après il ya des chemins en haut là tout en haut de la carte mais c'est derrière moi ah non attendez regardez tout en haut à droite en haut à gauche à où j'étais à droite il ya des petites routes de petits chemins allez prendre ces petits chemins alors ce que ça dit par contre faut juste pas que je le loupe là j'étais jamais été aussi loin de ce côté voilà ok on a ok une petite route avec un petit pont ici sympa il ya un petit lac ok après du coup je pareil au bout je pourrais retourner à droite c'est pas mal fait en saisons nos travaux déviation c'est bien fait moi j'aime bien oula le plateau fait se retourner là du coup je repars pareil un petit pont ici on explore un peu la carte les gars j'avoue et là on retombe directement la série donc c'est plus simple en fait de passer par là mais il ya des coins de map que je veux des coins de la map que je connais pas j'apprends à découvrir aussi en vidéo donc et là on retombe du coup à la syrie ici un corps de ferme là et ouais ok 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 bon il est temps d'aller vendre ce bois de chauffage et voir combien ça va nous rapporter tout ça allez à votre avis les gars ça fait combien est ce qu'on va pouvoir vendre directement en passant comme ça dessus je vais dessangler et j'ai hâte de voir combien ça va nous rapporter j'ai par contre je m'a un peu mal placé j'avoue pour ça alors oui ça va par contre j'ai pas compris pourquoi tout est tombé on voit que ça vend ça décharge la palette 6440 euros voilà temps faut pas qu'on le fasse comme ça parce que c'est ni fait ni à faire ce que je fais là encore une fois à vous j'y fit encore une belle idée de venir vendre ça comme ça mais bon je vois pourquoi j'ai pas compris pourquoi les palettes sont tombés là zéco ce délire donc là je remets ma petite palette là voilà donc c'est bien ça 6440 euros impeccable alors pourquoi ça veut pas vendre ah voilà il faut bien la placer on va voir le total de bois vendu les gars combien ça va nous rapporter à mon avis je l'espère pas mal d'argent ce sera bien pour la nouvelle moissonneuse qui va arriver ça c'est là c'est top à beaucoup d'argent je pense qu'on va faire bas j'ai pas regardé combien de palettes moi il y en a les 6 non j'ai pas compté voilà ça vend parfait et la dernière hop oh non mais il faut vraiment pas le toucher en fait les morceaux voilà la dernière palette là du coup sur bois vendu on est comment là à ces bois c'est assez dents produits vendus je pense ouais c'est dans le produit vendu 35000 je pense à 35 1791 euros c'est pas du bois on est passé à 212000 euros les gars c'est pas dégueulasse en vrai c'est vraiment pas dégueulasse écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas un gros pouce bleu j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu et sinon on se retrouvera du coup je l'espère dimanche en live je verrai je vous en tiendrai au courant de toute façon tout cas là dessus et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en tout cas ciao les gars merci à tous ciao